Je prends la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 17, verset 10 à 17, et il me dit, ne s'est-elle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche ? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, leur premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Déhors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le jeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend disent, viens. Et que celui qui assoie, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et il sache, viens. Et il sache, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Dieu de grâce, oh Dieu, préserve-nous, oh la puissance du malin. Ce matin, nous prions, Père de gloire, que tu prennes l'autorité maintenant sur chaque vie, sur chaque être. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, et que tu descendes, toi le grand enseignant, sur ces écritures que nous voulons de lire, et que tu y mettes la puissance, Seigneur. Oh Dieu de gloire, pour dépouiller cette écriture, et pour déverser l'énergie qui est contenue dans nos vies, Seigneur, pour vivifier notre foi. Seigneur Dieu de gloire, pour nous élever au-dessus de tout le propre des hommes et des anges. Et Seigneur notre Dieu dans les aires de la victoire. Seigneur Dieu de gloire, pour marcher sur nos ennemis, Seigneur, et sur toute la puissance du diable. Que rien ne puisse nous nuire, Seigneur. Seigneur, ce matin, comme David l'a dit, Seigneur, que nos ennemis chancellent et tombent. Seigneur, passe-les au fil de ton épée, Seigneur. Dieu de grâce, nous prions, Dieu de gloire, que tes enfants, Seigneur, oh Dieu, soient sous la protection de ton Saint-Esprit, et que, Seigneur de gloire, ton Saint-Bouclier entoure chaque vie. Oh Dieu, chacun de ceux, Père de gloire, qui t'aiment, chacun de ceux qui te croient, chacun de ceux qui te servent, Seigneur Dieu de gloire, protège ton peuple, Seigneur. Mets-nous dans le creux de tes mains. Place-nous, Seigneur, dans la fente du rocher. Seigneur, à l'abri de toute influence négative, à l'abri de toutes les flèches enflammées du malin. Seigneur Dieu de gloire, envoie ta présence, et parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Père, mon Dieu, mon Roi, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, notre Dieu, vienne tel un feu pour consommer tout ce qui est inusible dans nos vies, et qu'elle vienne aussi, oh Dieu, comme une puissance vivificatrice, Seigneur, oh, pour vivifier notre foi, et qu'elle vienne comme une guérison, pour guérir les corps malades, qu'elle vienne comme une consolation, pour consoler les affligés. Seigneur Dieu, nous te prions de ramener à la communion fraternelle tous les retrogrades ce matin, et de sauver le pécheur. Accorde-le dans le nom de Jésus, notre sauveur, et nous l'avons demandé pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse pour votre soirée. Alléluia. Mon thème ce matin, l'Esprit, le Prophète et l'Épouse disent tous la même chose. L'Esprit, le Prophète et l'Épouse disent tous la même chose. Alléluia. Combien étaient ici le vendredi ? Frère Paul nous a donné un merveilleux message. Wonderful. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne serai pas long. C'est mon souhait. Gloire à Dieu. Amen. Le texte que nous avons lu, nous dit, ne s'est le point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Nous sommes à un temps où rien n'est scellé, où tout est dévoilé. Ce n'est pas moi qui les dévoile. Cela a déjà été dévoilé par Elie le Prophète qui nous a été envoyé en ce temps de la fin. Il y a un message du temps de la fin. Il y a un message qui est le dernier message du temps de la fin. Alléluia. Le message du prophète Elie s'appelle le message du temps de la fin. Et quand on dit le temps de la fin, ça veut dire qu'après la fin, il n'y a plus rien. Après la fin, c'est le recommencement. Après la fin, c'est l'éternité. Après la fin, nous entrons dans le milionium et du milionium, nous allons dans l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est en ce temps-là qu'il fut dit à Jean, Alléluia, de ne plus sceller les prophéties de ce livre. Parce que le révélateur sera là à cette période, à ce temps de la fin. Le révélateur allait paraître pour révéler tous les secrets de Dieu, pour révéler tous les mystères de Dieu, pour révéler tout ce qui était voilé, pour révéler le Dieu qui se cache. Alléluia. Et le révéler au monde. En ce temps-là, le temps, le temps de la venue du Seigneur se rapproche. Et comme ça se rapproche, alors si le livre continue d'être scellé, si le mystère continue d'être scellé, alors l'épouse sera surprise de la venue du Seigneur sans qu'elle soit prête. Mais si Dieu vient pour son épouse, il devra lui donner un temps pour se préparer. Alléluia. Et ce qui prépare l'épouse, c'est la révélation des mystères cachés. Et il n'y a pas de plus grand mystère qui ait jamais été caché dans la Bible que le dévoilement du Dieu Tout-Puissant lui-même. Alléluia. Que l'époux lui-même qui se présente à son épouse, bénisse-toi le nom du Seigneur. Et il ne sait le point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alléluia. Alléluia. Mais que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille soit encore souillé. Que celui qui pratique aussi la justice continue de pratiquer la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Regardez comment il a dit cela. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille se souille encore davantage. est-il gloire à Dieu. Béni soit le nom Seigneur. Exposé les sept âges de l'Église. à la paix 356. Amen. Le brebben me dit ceci. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent ce tâche ne soit pas terminé. Il crie encore à son cri n'est-ce pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore Dieu va parler Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du septième messager au jour de l'âge de l'Odyssée ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera à ceux qui recevront ce prophète en son propre nom. Recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour ce dont il est dit dans l'Apocalypse chapitre 22 17 l'Esprit et l'Épouse disent viens le grain de blé le blé épouse qui était tombé en terre à Nice est redevenu le blé parole de l'origine que Dieu soit loué à jamais. Oui écoutez le prophète de Dieu authentique écoutez le prophète de Dieu authentifié par Dieu qui vient dans ce dernier âge ce qu'il dit de la part de Dieu l'épouse le dira aussi l'Esprit le prophète et l'épouse diront tous la même chose et ce qu'ils diront aura été déjà dit dans la parole ils le disent ils le disent maintenant ils le disent maintenant sortez du milieu d'elles maintenant et séparez-vous voyez la meilleure chose la principale chose que l'Esprit le prophète et l'épouse disent ensemble c'est de vous dire de sortir du milieu de cela alléluia séparez-vous le cri a rétenti il rétentit encore jusqu'à quand la voix continuera à crier nous n'en savons rien mais ce que nous savons c'est qu'il n'y a c'est qu'il n'y en a plus pour longtemps car ce tâche-ci est le dernier car ce tâche-ci est le dernier Amen si ce tâche-ci est le dernier et que la voix continue de crier encore vous n'avez plus le choix ou bien vous vous répentez ou bien vous continuez comme un injuste tout en étant conscient du résultat de votre injustice béni soit le nom du Seigneur Alléluia Amen que le nom du Seigneur soit béni quand au dimanche passé vous avez saisi le message hein je vous ai compris le message je voudrais lire quelque chose quand même exposer les âges de l'église par 149 à 150 écoutez ce que dit le prophète nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région ensuite à partir de ce messager la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que de ne dire que ce que le messager a dit ne dire que ce que le messager a dit alléluia il dit c'est pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région et ensuite cette lumière alléluia se répand à travers le ministère de plusieurs personnes plusieurs personnes qui ont été fidèlement enseignées alléluia je vais continuer écoutez très bien ce qu'il va dire souvenez-vous Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit un Corinthien 14 37 si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur alléluia béni soit le nom Seigneur quoi est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue il ajoute ici ou il retranche là et avant longtemps le message n'est plus pur et le réveil s'éteint comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu alléluia alléluia Paul les a avertis de dire ce que lui avait dit et Pierre a fait la même chose il les a avertis en disant que même lui Paul ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation oh homme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises alléluia alléluia frère ce qui fait que je suis serré ce qui fait que je suis serré notre visite à Théma dernièrement le petit message qu'il est donné là-bas les gens ont commencé à m'écrire pour dire des choses alléluia ça me fait rire amen dites-moi pourquoi ce que moi je vais dire vous intéresse tant si vous-même vous pensez que ce que je dis est faux pourquoi pourquoi ça vous intéresse tant alléluia alléluia amen frère brem dit ici nous devons veiller à n'écouter qu'une seule fois car l'esprit n'a qu'une seule fois qui est la voix de Dieu et comment vient cette voix il dit c'est pourquoi la lumière c'est-à-dire cette voix là c'est ça qu'il appelle la lumière cette voix vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région et ensuite cette voix cette lumière cette voix alléluia est ensuite propagée au travers d'autres personnes le ministère de d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées est-ce que je me fais comprendre nous sommes auquel il y a un message message du dernier message du temps de l'art c'est il n'y a plus d'autres messages votre frère me dit ici ce que les gens font pourtant Paul les avertis de ne dire que ce que le messager a déjà il dit mais ils ajoutent ici ils retranchent ici et avant longtemps le message n'est plus pur quelqu'un m'a écrit pour essayer de me contredire sur ma déclaration à Théma où j'ai dit moi je ne crois pas que nous sommes le Saint-Esprit non 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 et je n'ai pas seulement fait la déclaration j'ai lu une citation amen qui se trouve dans guérison divine la citation 116 frère m'a dit je ne suis pas le Saint-Esprit il dit vous n'êtes pas le Saint-Esprit il s'est tourné vers un ministre un prédicateur qui était assis et il a dit lui n'est pas le Saint-Esprit et il dit les messages qu'il a prêchés ne viennent pas de lui il dit ça provient du Saint-Esprit en lui mais lui n'est pas le Saint-Esprit hallelujah mais qu'est-ce que les gens nous prêchent aujourd'hui en 2018 que l'épouse est le Saint-Esprit peuvent-ils donner une seule justification de ça peuvent-ils prouver ça par le message ou par la Bible parce que la Bible le message n'est que la Bible moi j'ai donné une citation qu'ils donnent les leurs ils n'ont qu'à nous donner aussi une citation qui contredise ce qu'ils ont dit non on cherche à me raisonner on cherche à me moraliser bon moi je n'ai pas de problème avec ça je suis tranquille et je suis serein je l'ai dit et je le répète les sept honneurs qui donnent la foi pour la grade de l'enlèvement ne sont pas une révélation exclusive de Joseph Coleman tant pis si vous ne voulez pas accepter ça ce n'est pas mon problème mais je dis j'accepte que ce Joseph Coleman a mis de l'accent sur ça jusqu'à ce que nous ayons saisi que c'était le point focal du message de William Branham est-ce que ça là c'est un problème ça ? est-ce que ça là c'est facile c'est difficile à comprendre ? ça là c'est difficile à comprendre ? on veut que moi j'ajoute ce que les gens ont ajouté je n'ajoute rien je vais vous dire une chose et je le répète à qui veut l'entendre le système de New York était démoniaque j'ai dit le système entendez bien le système c'est très bien le système le système le système n'aim de plaisir à qui veut l'entendre pardonnez-moi je vais vous choquer sérieusement ce matin je veux vous choquer ce matin Frère Bram dit dans la brochure n'ayez pas peur c'est moi il a prêché cela le 24 avril 1961 à la citation 71 il dit souvenez-vous ainsi dit le Seigneur donc ce n'est pas lui on est d'accord pour ça souvenez-vous ainsi dit le Seigneur c'est votre dernier signe écrivez cela dans votre Bible si à part ceci à part quoi si à part ce message de Malachi 4 si à part cette voix de Malachi 4 si à part cette lumière du temps du soir si à part ceci quelque chose de plus grand que ceci apparaît appelez-moi un faux prophète c'est une forte déclaration je veille à ce que je dis je suis en contact avec plus de millions de personnes de 10 millions de gens dans le monde entier et je dois dire cela et je sais que je n'ai pas dit cela de moi-même et dis écrivez cette prophétie dans votre Bible si à part ce message quelque chose de plus grand que ce message apparaît que lui soit un faux prophète maintenant vous me voulez quoi comment puis-je laisser le plus grand message pour aller m'accrocher à un petit quelque chose parce que vous vous le voulez hein il dit la voix vient au travers d'un messager dans une certaine région ensuite cette voix là passe à travers le ministère de plusieurs personnes nous avons fait une erreur grave grotesque mystique amen amen délever frère Coleman comme le seul apôtre universel du coup écoutez-moi écoutez-moi d'abord ne créez pas d'abord du coup comment nous allons placer les cinq ministères éphésiens aujourd'hui là c'est le vrai problème celui qui est docteur ne peut plus dire qu'il est docteur celui qui est apôtre a peur de dire maintenant je suis apôtre parce que si tu dis j'ai le ministère d'apôtre on va dire non mais non 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 c'est José Coleman c'est le mari qui est apôtre du coup on a fait de cette écriture d'Éphésiens 4 une pierre d'achoppement tout le monde est pasteur mais où sont les évangélistes mais où sont les docteurs mais où sont les apôtres mais où sont les prophètes minères ils sont où il doit avoir des prophètes il doit avoir des docteurs il doit avoir des évangélistes il doit avoir des apôtres dans l'église du Seigneur je dis c'est une erreur grotesque je vais vous le prouver aujourd'hui que c'était faux les gens ne lâchent pas prise parce que cette chaîne là ils sont comptés dans la chaîne si on brise la chaîne il n'existe plus moi je vais vous dire une chose j'étais très bien placé pour me substituer à ça et nous avons essayé de le faire ici c'est pas ça qui va faire de moi un vrai ministère croyez-moi à ce que je dis pas par nomination je vais vous prouver ça et chacun doit réfléchir à ça je vais vous laisser ça comme une question moi je ne vais pas répondre à ça chacun n'a qu'à aller il va souffrir devant Dieu demander à Dieu de lui répondre et vous allez vous rendre compte quelque chose qui a pris comme une traîneur de poudre dans le monde entier ça nous a mis tous dans un système et on ne peut plus dire la vérité on est obligé de jouer le jeu on est comme ça comme des robots enchaînés tant qu'on n'a pas appuyé le bouton tout le monde c'est quoi ça on n'est pas des machines on est des hommes libres et les hommes libres de mouvement ne font pas forcément les pas ensemble ne font pas les gestes ensemble écoutez maintenant listen now El Shaddai Alléluia ça a été prêché le 16 avril 1959 vous allez voir ce qu'il va dire écoutez très bien semence d'Abraham ne voyez-vous pas ceci ne voyez-vous pas que ceci est votre heure ne savez-vous pas que ceci est le temps où Dieu est en train de vous appeler nous devons nous répentir ce dont l'église a besoin ce soir moi je dirais maintenant ce matin ce ne sont pas de nouveaux membres non on n'a pas besoin de nouveaux membres c'est pas ça qu'on a besoin et bien les Etats-Unis les Etats-Unis ont été explorés maintes et maintes fois par beaucoup d'évangélistes au point que cela a simplement enflammé le territoire c'est la vérité l'Amérique a péché quand elle a complètement rejeté son jour de grâce d'abord avant que je termine c'était quoi le jour de grâce c'est le message du prophète quand l'Amérique a rejeté son jour de grâce quand l'Amérique a rejeté cette voix-là cette seule voix à laquelle elle devait écouter l'Amérique a péché maintenant écoutez la sentence de l'Amérique après ça vous allez me dire encore que Joseph Coleman était l'apôtre universel et qu'il n'y avait pas d'apôtre sur la terre à part lui écoutez la sentence de l'Amérique prononcée par le prophète écrivez cela dans un livre quand il commence à dire ça ça veut dire ce qu'il va dire là c'est un gros morceau et c'est sérieux il dit écrivez cela dans un livre vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique écoutez c'est moi ça c'est moi écrivez cela dans un livre vous n'aurez plus jamais un réveil universel en Amérique cela est passé depuis environ trois ans il n'y aura plus jamais de réveil il répète ça des fois quelques-uns d'entre vous jeunes gens notez ma parole à ce sujet il n'y aura plus jamais de réveil national il a fait trois fois plus jamais comme celui des jours de Billy Sunday de tout le reste vous aurez de petits succès qui vont éclater comme cela jusqu'à ce que Jésus vienne mais ce ne sera plus jamais le réveil Dieu s'en est détourné et il est allé vers les nations étrangères Alléluia Écoutez, écoutez, ce n'est pas fini c'est de là dans les nations étrangères c'est de là que viendront les gens un signe viendra du Seigneur Alléluia il suffira des milliers de païens vont s'empresser à l'hôtel et le prophète dit il n'aura plus jamais il dit plus jamais frère, peut-être vous allez vous étonner j'ai lu cette citation là nous étions dans un mouvement je me demandais comment placer cette citation j'aurais été dépaissé mis en carton pour être bouilli pour être vendu dans les marchés mais aujourd'hui c'est mon jour Alléluia Alléluia béni soit le nom du Seigneur il y a encore des apôtres il y a encore des docteurs il y a encore des évangélistes il y a encore des pasteurs tout le monde n'est pas pasteur dans le message on doit avoir le courage de sortir nos ministères c'est ça que j'appelle un système diabolique c'est pas moi qui ai dit ça c'est le prophète que vous croyez là et il dit quoi il vous lance un défi il vous a demandé d'écrire cela pour ne jamais oublier parce que ça va s'accomplir et qu'il n'y aura jamais de réveil plus jamais il dit plus jamais plus jamais de réveil universel maintenant si Frère Coleman est un apôtre universel ça brise cette prophétie il y a une chose tu peux être en Côte d'Ivoire tu peux écouter un pasteur en France et tu peux voir que ce pasteur là il prêche d'une façon convaincante d'une façon juste vous comprenez un peu et tu le prends comme référence ça c'est possible Amen je veux me repentir moi mon ministère à partir d'Abidjan ne peut pas être la référence universelle quoi que le prophète n'a pas dit ici dans tout le monde entier mais il l'a dit en Amérique est-ce que vous comprenez un peu cela mais je vais vous dire je peux avoir une compréhension très élevée dans la parole à tel point que des ministres en Amérique des ministres en Europe des ministres en Afrique puissent écouter mes messages pour être édifiés pour être inspirés mais il dit ici plus de réveil universel parce que si quelqu'un s'élève avec un réveil universel il devient un dites le fort un dites moi écoutez est-ce qu'au temps de frères Branham était-il le seul prophète sur la terre écoutez moi frère Branham était-il le seul prophète sur la terre c'est ce que vous pensez autant de Paul était-il le seul prophète sur la terre non mais seulement il n'y avait pas plus de plus d'un plus d'un plus d'un messager on est d'accord quant à être messager il était le seul au temps de Paul quand à être messager il était le seul mais quand à être prophète il n'était pas le seul il y avait Agabus il y avait Jude il y avait Pierre il y avait Philippe il y avait les filles de Philippe qui prophétisaient il y avait beaucoup il y avait beaucoup de prophètes mais prophètes messagers messagers il y avait un seul il s'appelait Paul alors au temps de la fin William Branham n'était pas le seul à avoir des prophéties William Branham n'était pas le seul à avoir des visions mais alléluia il n'y avait pas un autre messager à part William Branham est-ce que ça se comprend ? est-ce que c'est clair ? maintenant vous pouvez dire Amen maintenant vous pouvez dire Amen Amen Hallelujah Hallelujah donc cessez pourquoi il ne dit plus Frère Coleman a dit Frère Coleman a dit Frère quand j'aurai un message qui nécessite de coter Frère Coleman et que je trouverai une cotation de Frère Coleman qui cadre avec ça Frère Coleman a dit Frère Coleman a dit ça quel est le problème ? est-il le messager ? non comme il est nécessaire de ne coûter qu'une seule foi laquelle ? la voix du prophète messager Alléluia 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 quand nous sortons de ces choses c'est ça qui donne l'occasion aux sorciers de rentrer s'asseoir confortablement dans les églises Julian Brunel a été le plus gros sorcier de notre siècle à aller s'asseoir dans l'église la plus respectée et il a réussi à contrôler le ministre le plus écouté du message vous me dites quoi ? que dites-vous comment vous allez expliquer ça ? comment vous allez expliquer ça ? Judas était à côté de Jésus mais Judas n'a jamais contrôlé Jésus jamais ! il y avait des démons au brandam tabernacle ils n'ont jamais contrôlé le prophète vous ne me direz pas le contraire il n'y a pas qu'un ici qui va me dire le contraire une église se termine telle qu'elle a commencé frère Brunel me dit commencez une église avec la parole et je vous défie qu'elle finira dans la parole les choses qui se sont passées dans le système de New York si nous on n'était pas dedans on aurait eu beaucoup d'arguments pour démolir ça mais comme on était dedans mais ce n'est pas aussi de Dieu 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 ce n'est pas faire ce que les gens veulent Dieu c'est dire ce que Dieu veut qu'importe le prix donc voilà le mauvais système que personne ne me convaincra là-dessus et personne ne me convaincra là-dessus Amen Alléluia Alléluia et l'esprit et le prophète et l'épouse disent la même chose il n'est pas dit maintenant ils diront la même chose le prophète nous a dit annoncer qu'ils diront la même chose mais nous maintenant ils disent la même chose si quelqu'un ne dit pas la même chose il n'est ni dans l'esprit ni dans le prophète ni dans l'épouse Alléluia Alléluia soyez rassurés soyez rassurés la parole de Dieu reste éternelle elle ne change pas elle ne change pas Dieu ne change pas sa nature Dieu ne change pas sa façon d'être Dieu reste Dieu parce qu'il est unique en son genre Alléluia 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 béni soit le nom du Seigneur alors chassez vos peurs chassez vos craintes cessez de trembler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz